Nous allons cueillir l'ail des ours qui pousse dans le sous-bois et là on va pouvoir faire une comparaison très très importante entre le feuillage de l'ail des ours et la rhum. Les herbes sauvages, Martine Etzel en est passionnée. Et en cette période pascale, elle se balade presque quotidiennement à la recherche des premières pousses qui agrémentent sa fameuse recette traditionnelle du jeudi saint, le ninkritermus, la potée aux neuf herbes sauvages. De rares grands-mères alsaciennes perpétuent encore cette tradition tombée aux oubliettes. Pourtant ce plat printanier aurait des vertus diurétiques et dépuratives. Aïe des ours, orties, égopodes mais aussi pissenlits, feuilles de sureau ou lierre terrestre, des herbes sauvages qui se trouvent dans la plupart des sous-bois alsaciens, comme ici à Grisbar. Personnellement j'ai découvert cette potée grâce à une habitante d'échaux qui racontait que le matin du jeudi saint, elle sortait dans son jardin, elle ramassait les derniers légumes qui menaçaient de monter en graines comme la mâche, l'épinard, le persil et elle rajoutait à cette potée des herbes sauvages qui poussaient dans son jardin dont l'ortie, l'ail des ours et d'autres herbes dont elle ne connaissait pas le nom. Et puis un peu plus tard, j'ai rencontré Gérard Lézère qui éditait Croyances et Traditions en Alsace. J'ai découvert les plantes sauvages qui la composent et cette tradition qui date du 10e siècle et qui a perduré vraiment de mère en fille, si on peut dire, pratiquement jusqu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Habituellement à cette période, de nombreux curieux se baladent aux côtés de Martine sur le sentier des herbes folles en lisière de forêt à la découverte de ces plantes sauvages. Avec la crise sanitaire, la balade est annulée pour la seconde fois. Alors Martine tente de garder le contact et partage ses connaissances virtuellement avec ses internautes. mais reste bien décidée à renouveler la traditionnelle balade dès l'an prochain. Je me suis souvent demandé au cours de ces dernières années est-ce qu'on va continuer à proposer cette balade qui date, qui est une tradition, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une nouveauté. Mais en 2019, nous étions de nouveaux 60 sur ce chemin. Donc chaque année, nous reproposons cette balade et elle a toujours autant de succès. Donc tant que le succès est là et que l'intérêt des gens est là, on va continuer évidemment. Encore quelques feuilles d'ail des ours et de lierre terrestre, un passage à l'huile dans la casserole et au mixeur, le ninkrid en meuse est prêt à être dégusté. et à l'huile dans la casserole et à l'huile dans la casserole. Sous-titrage Société Radio-Canada